Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant tout l'épisode pour gagner en connaissances. Et surtout n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quels sont les bienfaits d'une solitude raisonnée ? Waouh, c'est la première fois que j'ai cette flashcard. Donc, solitude raisonnée, je pense qu'on entend par là l'initiative de se retrouver seul de façon consciente, du coup, pendant un moment. Et pas seul parce que du coup on a plus internet, par exemple. Les bienfaits de ça, je pense que ça pourrait être le fait d'être connecté avec soi-même, de pouvoir réfléchir et penser plus librement. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est souvent là où on a des idées. On dit souvent que c'est lorsqu'on va se promener ou qu'on est dans la douche qu'on a des idées. Mais en fait, c'est parce qu'on est seul à ce moment-là et que la plupart du temps, on est constamment distrait. Bref, là je divague un peu, du coup, on va vérifier tout ça. Vérification. La solitude modérée peut offrir plusieurs bienfaits pour la santé mentale et le bien-être personnel. Tout d'abord, on a la réflexion et le temps compréhension. La solitude offre un espace pour la réflexion intérieure, aidant à mieux se comprendre et à clarifier ses pensées et ses sentiments. Ensuite, on a le ressourcement. Elle permet de se reposer des stimulations sociales constantes. Donc on pourrait même dire aussi les réseaux sociaux. Ça illustre bien la chose. Et réduisant ainsi le stress et la fatigue mentale. Ensuite, on a la créativité. Ah oui, la solitude peut stimuler la créativité. Car elle offre un espace non perturbé pour penser librement et explorer de nouvelles idées. Ensuite, on a le renforcement de l'autonomie. Passer du temps seul renforce la confiance en soi et l'indépendance en apprenant à être à l'aise en sa propre compagnie. Cinquièmement, amélioration de la concentration. Sans les distractions des interactions sociales, on peut se concentrer mieux sur des tâches ou des hobbies. Et oui. Ensuite, le développement personnel. Elle donne l'occasion de pratiquer l'autoréflexion et de travailler sur le développement personnel. Pour conclure, une solitude modérée est bénéfique car elle favorise la réflexion, le ressourcement, la créativité, l'autonomie, la concentration et le développement personnel. Cependant, il est important de trouver un équilibre car trop de solitude peut mener à des sentiments d'isolement et de déconnexion. Et oui. Même je dirais d'anxiété, de dépression. Donc c'est sûr qu'il faut trouver un bon équilibre. C'est quoi des lipopolysaccharides ? Entre parenthèses, LPS. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue celle-ci. Les lipopolysaccharides, ce sont, je crois, des bactéries, en fait, qui sont tuées. Je crois que... Non, c'est des bactéries qui se libèrent une fois qu'elles sont mortes par l'âge. Détruites, en fait. Bref, je reprends. Donc les lipopolysaccharides, ce sont des bactéries... Je ne sais pas si elles sont mortes ou pas, parce que je sais que dans la viande, même quand on cuit de la viande, et qu'on détruit une partie des bactéries, il reste des bactéries qui sont les lipopolysaccharides. Donc est-ce qu'elles sont vivantes ? Je crois que oui. Oui, oui, je crois qu'elles sont vivantes. On voit que ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette carte-là. Qu'est-ce que je... Ah oui, un truc aussi hyper important. Lors d'une perte de masse grasse assez conséquente, il peut y avoir un reflux de lipopolysaccharides qui se libère en même temps que la masse grasse. Et ça peut engendrer une toxicité intense, voire une urgence vitale. Je me rappelle même que j'avais regardé sur Wikipédia, qu'ils en avaient parlé aussi de ça. Et aussi, ça me fait penser, je parle de Wikipédia, ça me fait penser d'ailleurs que les lipopolysaccharides étaient appelés les endotoxines auparavant. Donc c'est important de toujours savoir, et ça c'est aussi un inconvénient, on va dire, de la santé en général. On est toujours obligé de savoir les anciens noms pour éviter les confusions. Parce qu'il faut quand même comprendre le langage des autres, même s'ils ne parlent pas le même que notre, c'est toujours mieux. Ça demande plus de connaissances, d'apprentissage et tout, mais bon. Bref, trêve de plaisanteries. J'essaie juste de voir si j'ai rien oublié sur les lipopolysaccharides. Donc ce sont des bactéries qui sont stockées dans les graisses, parce que lipolipides, lipides graisses, voilà, elles engendrent une toxicité élevée lors de la libération de ces lipolipides. Et voilà, elles étaient appelées les endotoxines, je crois que j'ai fait le tour. Pour vérification, les lipopolysaccharides, LPS, sont comme des manteaux que portent certaines bactéries pour se protéger. Ces manteaux sont faits d'une combinaison de sucre et de graisse. Ok, il n'y a pas que les graisses. Et ils aident les bactéries à rester solides et à survivre dans des environnements difficiles. Lorsque des bactéries avec des LPS entrent dans le corps humain, notre système de défense, le système immunitaire, les reconnaît et essaie de les combattre. Sauf que les LPS peuvent parfois rendre nos défenses un peu trop zélées, provoquant une réaction excessive qui peut être dangereuse pour nous. Les lipopolysaccharides, souvent abrégés en LPS, sont de grosses molécules qui se trouvent dans la membrane externe de certaines bactéries, en particulier les bactéries à grammes négatifs. Les LPS sont constitués d'une partie lipidique et d'une chaîne de polysaccharides, d'où le nom lipopolysaccharides. Ok, ah mais je comprends mieux maintenant, je me posais toujours cette question, pourquoi saccharides ? La portion lipidique, appelée lipide A, est ancrée dans la membrane, tandis que les chaînes de polysaccharides se projettent à l'extérieur de la membrane. Les LPS jouent un rôle important dans la structure et la protection de la membrane bactérienne et ils contribuent à la capacité de la bactérie à causer des infections. L'un des aspects clés des lipopolysaccharides est leur rôle dans la stimulation du système immunitaire. La partie lipide A des LPS est souvent appelée endotoxine, car elle peut être toxique pour l'organisme et provoquer une réponse immunitaire très forte. Dans des infections sévères, comme dans le cas d'une septicémie, cette réponse immunitaire peut être excessive et conduire à un choc sceptique, qui est une situation médicale grave et potentiellement mortelle. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça que j'ai vu ça. Les lipopolysaccharides sont souvent utilisés dans la recherche biomédicale pour étudier les réponses immunitaires et comprendre comment le système immunitaire réagit aux infections bactériennes. Ils sont aussi ciblés par certains antibiotiques et peuvent être une cible pour de nouveaux médicaments destinés à traiter les infections bactériennes. Alors il y a un truc par contre qui me fait tilt, c'est par rapport aux endotoxines. La partie lipide A des LPS est souvent appelée endotoxine, car elle peut être toxique pour l'organisme et provoquer une réponse immunitaire très forte. Mais alors pourquoi on dit sur beaucoup de sites, dont Wikipédia, que les endotoxines sont une dénomination impropre, car maintenant c'est appelé l'hypopolysaccharide. Bref, je ne comprends pas trop ça, je demanderai à un de mes profs si vraiment je ne trouve pas la réponse. Ben voilà, on passe à la suivante. C'est quoi la fonction endothéliale ? Alors là, c'est la première fois que j'ai cette carte et je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors là, je ne pourrais même pas supposer, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Donc je cherche vite fait, mais endothéliale. Non, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout. Il y a un prof écoute de ça, il y a eu à me tuer. Vérification. La fonction endothéliale fait référence aux diverses activités et rôle de l'endothélium, qui est la fine couche de cellules tapissant l'intérieur des vaisseaux sanguins, y compris les artères, les veines et les capillaires. Ah ouais. Voici quelques aspects clés de la fonction endothéliale. Régulation du flux sanguin. L'endothélium aide à contrôler le diamètre des vaisseaux sanguins et donc le flux sanguin en se contractant et se relâchant. Ceci est crucial pour maintenir une pression artérielle adéquate et répondre aux besoins changeant en oxygène et en nutriments du corps. Barrière sélective. L'endothélium agit comme une barrière contrôlant le passage de substances entre le sang et les tissus. Il permet l'échange de nutriments et de déchets tout en protégeant contre les substances nocives. Coagulation et thrombose. L'endothélium joue un rôle dans la coagulation sanguine en produisant des substances qui aident à la formation de caillots ou inversement en prévenant la coagulation excessive qui pourrait mener à des thromboses. Oh mais c'est hyper important ! Réponse inflammatoire. L'endothélium est impliqué dans la réponse inflammatoire en régulant le passage des globules blancs du sang vers les tissus en cas d'infection ou de lésions. Une fonction endothéliale saine est cruciale pour le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Les dysfonctionnements endothéliaux peuvent mener à diverses maladies, notamment l'athérosclérose, l'hypertension et certaines formes de maladies cardiaques. C'est quoi la compensation morale ? Alors la compensation morale, c'est le fait de compenser un effort effectué par une récompense. Et dans le cas de la nutrition ou de la santé, c'est assez vicieux car la plupart du temps, la récompense n'est pas à la hauteur de l'effort effectué. Exemple tout bête, une personne qui va aller à la salle de sport tous les jours de la semaine, en sortant de la salle de sport, elle peut avoir envie de se récompenser, de faire une compensation morale en allant, je dis au pif, prendre un kebab. Et du coup, dans ce cas-là, la récompense ne sera pas appropriée par rapport à l'effort. Ce sera un peu plus délétère, on va dire. Voilà, bon bien sûr, c'est mieux que de ne rien manger, mais ça reste quand même délétère. Alors que prendre ce repas-là en question, donc dans ce cas-là, c'est le kebab, le prendre le week-end, au lieu de tous les jours après la salle de sport, là, c'est beaucoup plus raisonné. Et du coup, la compensation morale est positive, je dirais. J'espère que je ne me suis pas trompé dans la définition. Vérification. La compensation morale, appelée aussi hypocrisie morale ou crédit moral. Crédit moral, c'est bien approprié, je trouve. Désigne la capacité des gens à se permettre des écarts après avoir fait quelque chose de positif. Les écarts ayant en général un effet négatif bien plus grand que l'action positive initiale. Des études du comportement des consommateurs ont mis en lumière que la consommation d'un aliment sain, par exemple une salade, augmente la probabilité qu'un individu s'autorisera un dessert trop gras et trop sucré, dont il se serait abstenu s'il n'avait pas initialement choisi l'aliment sain. Comprend mieux les fast-foods qui mettent en avant leur salade. Les individus sont également encouragés à moins se sentir coupables de leurs mauvaises actions s'ils ont eu la possibilité d'en effectuer une bonne au préalable. Du coup, offrir la possibilité d'achat de crédit carbone pour partiellement compenser des émissions du transport aérien aurait contribué à accroître le trafic aérien. C'est quoi la thermogénèse ? Alors, la thermogénèse, c'est la température que produit notre organisme. Point. Vérification. La thermogénèse, c'est comme si votre corps était un chauffage central. C'est le processus par lequel votre corps produit la chaleur. Dans la vie quotidienne, ce mécanisme est crucial pour maintenir une température corporelle stable, surtout dans des environnements froids. Voici les principaux types de thermogénèse. La thermogénèse de base, ou métabolique. C'est comme le fonctionnement de base du chauffage. Même au repos, votre corps doit produire de la chaleur pour maintenir les fonctions vitales, comme le battement du cœur, la respiration et le maintien des cellules. Cela se fait en brûlant des calories provenant de la nourriture. Thermogénèse induite par l'activité physique. Imaginez ceci, comme augmenter le chauffage en hiver. Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps produit plus de chaleur pour répondre à l'augmentation de l'activité métabolique. C'est la raison pour laquelle vous avez chaud et transpiré pendant l'exercice. La thermogénèse alimentaire. Cela se produit après avoir mangé. Votre corps produit de la chaleur en digérant, absorbant et métabolisant les aliments. C'est comme si votre corps augmentait temporairement la chaleur pour traiter les aliments consommés. Puis enfin, la thermogénèse non exerçante. Entre parenthèses N-E-A-T. Cela inclut la chaleur produite par les activités quotidiennes non structurées, comme marcher, taper sur un clavier ou gigoter. C'est un peu comme les petits ajustements de température que votre système de chauffage fait tout au long de la journée. La thermogénèse joue un rôle crucial dans la régulation de votre poids et de votre température corporelle, agissant comme un système de chauffage interne qui s'ajuste en fonction des besoins de votre corps. Hum, en fait c'est plus complexe que je le pensais. C'est hyper hyper important. La curiosité est le moteur de la découverte. Continuez à être curieux et à explorer. Fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao, ciao ! Happy new dream.